Allez c'est parti on commence tout de suite par les bases du pilotage et vous allez commencer par héberger un code portal avec le numéro AA968J Voilà tout simplement vous allez faire confirmer vous allez mettre un mot de passe évidemment pour ne pas être embêté tout simplement et évidemment si jamais vous voulez retrouver ces codes et tous les autres codes que je vais indiquer dans cette vidéo j'ai fait une vidéo qui va s'afficher en haut à droite bien sûr je vous invite à aller la voir ces codes là vont déjà vous aider pour les settings et bien les régler le serveur et tout et tout Et bien évidemment avant de commencer cette vidéo n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube incroyable qui traite sur les FPS en particulier mais bien plus Battlefield 2042 en ce moment on attend le prochain BF on va pas se mentir mais voilà n'hésitez pas à vous abonner pour la force lâchez le petit commentaire et le petit pouce bleu pour le référencement vous connaissez plus vous commentez plus vous likez plus cette vidéo se retrouve dans les hauts standings du YouTube game évidemment à venir me rejoindre sur Twitch en live pour tout simplement poser vos questions voir du gameplay et bah plus vous regardez du gameplay plus vous comprenez comment on joue et accessoirement je le répète une fois de plus mais regarder des gens jouer ça peut vous aider à vous aussi apprendre à jouer et ça c'est pareil c'est vraiment pas négligeable et si jamais vous cherchez des gens avec qui jouer et bah le petit discord qui se trouve en description n'hésitez pas à cliquer dessus en ce moment il y a pas mal de gens qui jouent ensemble donc voilà si vous cherchez des gens c'est l'endroit idéal donc c'est parti on start alors déjà je vais tout de suite vous expliquer comment est ce qu'on fait pour piquer un hélicoptère rapidement c'est très simple vous allez sur un serveur peu importe lequel vous cliquez sur le petit icône qui se trouve ici la roue crantez de réglage et vous passez votre souris instinctivement sur le Nightbird voilà juste comme ça et là du coup vous faites échappe et donc là prochain coup dès que vous allez spawn vous allez arriver sur ce gros carré et nous on veut aller sur celui du bas donc du coup comme je suis sur pc qu'est ce que je vais faire je vais faire touche du bas pour descendre oui en fait dès que ce menu s'affiche et dès que la petite roue crantée s'affiche vous allez faire dès que vous spawnez un flèche du bas donc roue crantée espace pour ouvrir le menu et espace pour reprendre l'hélicoptère c'est aussi simple que ça faut savoir que des fois ça bug ok il y a des gros soucis avec ça donc ne vous inquiétez pas si par un moment vous piquez un autre véhicule oui c'est chiant mais c'est pas grave vous reprendre un hélicoptère après voilà grosso modo ça c'est la technique pour piquer les véhicules rapidement maintenant je vais vous parler des bases du pilotage alors les touches que j'ai mis les touches que j'ai bind et que j'utilise donc voilà je vais mettre un petit peu en plein milieu comme ça vous allez bien voir correctement comme vous pouvez le voir du coup je vous ai mis le petit clavier bon je vais essayer de faire ça en post-prone mais est-ce que ça fera correct je sais pas trop voilà donc là je suis avec mon hélicoptère et donc je vais déjà faire échappe option alors c'est souris clavier véhicule assignation des touches il faut mettre hélicoptère alors donc en hélicoptère déplacement voilà il y a vraiment trop de menus c'est terrible mais c'est comme ça les choses que j'ai changé c'est roulis droite j'ai mis E roulis gauche j'ai mis A jusqu'à là on est d'accord ensuite j'ai mis t'engage bas espace t'engage haut contrôle gauche en fait grosso modo t'engage bas c'est je lève le nez vers le ciel t'engage haut c'est je couche le nez vers le sol voilà donc grosso modo ça donne ça vous voyez les petites touches qui sont affichées là donc là c'est bête je monte Z je monte je descends avec S voilà comme ça là ça y'a pas de soucis d'accord ensuite je vais tourner gauche droite gauche droite droite gauche droite voilà comme ça avec QED ensuite je vais faire des petits attendez je redresse un peu ensuite je vais faire des petits roulis comme ça voilà comme vous pouvez le voir jusqu'à là y'a pas de secret déjà rien qu'avec ça déjà vous avez pas mal de choses ensuite espace pour lever le nez contrôle pour le baisser voilà comme vous pouvez le voir et ensuite le roulis donc le fameux roulis donc ça cette chose là je l'ai aussi sur ma souris donc vous voyez je peux aussi faire avec ma souris là vous le voyez pas forcément sur les touches parce que je le fais aussi avec ma souris de temps en temps mais grosso modo c'est la seule chose que j'ai galé sur ma souris et le haut bas aussi c'est sur ma souris donc à la place du contrôle et espace ça c'est des réglages grosso modo normaux voilà c'est pas du rifle aim ou je sais pas quoi le rifle aim c'est pour le coup tu vises avec ta souris mais vraiment gauche droite comme si t'étais à pied en fait et tu diriges ton hélicoptère que avec tes touches savoir qu'en rifle aim vous aurez beaucoup moins de précisions sur vos pilotages par contre vous serez beaucoup plus précis en aim maintenant je sais qu'il ya pas mal de gens d'entre vous qui se disent waouh c'est incroyable ce qu'il fait il a appris hyper vite à piloter et tout c'est incroyable et tout je vais pas vous mentir les gars c'est très 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 simple j'ai été sur ce serveur là pendant une petite heure entre midi et deux et j'ai testé des choses par exemple comme genre t'arrives tu vole comme ça et puis j'appuie sur au début j'appuyais que sur une seule touche donc que sur celle là genre et ça faisait ça ok d'accord bon très bien on note super ensuite je me suis dit tiens pourquoi pas si on combinait plusieurs touches en fait c'est aussi simple que ça je me suis dit je vais combiner les deux touches qui sont là hop ça fait à moitié un roulis mais un peu sur le côté après je me suis dit tiens si je combinais ces deux touches là plus la touche contrôle ça nous fait faire un petit peu un quart de tour en plus ensuite tu rajoutes à ça bas de la vitesse tu le fais encore plus vite et donc grâce à ça maintenant c'est très simple une fois que tu sais faire ça tu dis ok comment est-ce que je peux l'intégrer dans mon gameplay c'est simple je suis arrivé dans le bâtiment j'appuie et vous voyez bien je n'ai strictement touché à rien sur ma souris du moins très peu si je touche c'est en fin de rotation vraiment équilibré quand ça devient chaud patate si on peut dire et voilà grosso modo c'est ça voyez c'est vraiment on sait que ça y'a pas plus y'a pas moins compliqué plus compliqué si on peut dire voilà de l'autre côté ça donne ça et ça maintenant il faut juste savoir le faire au bon moment vous savez c'est comme quand vous faites de la course en je sais pas s'il y en a qui font du simulateur automobile ou même s'il y en a qui font de la course je sais pas moi dans ça de voiture de karting par exemple et bah vous prenez les courbes toujours au même endroit au même moment vous avez des points de repère voilà c'est le même principe en hélicoptère j'ai des points de repère c'est très bien que si j'arrive ici à peu près au niveau du truc blanc je peux appuyer et ça a passé vous voyez avec de la vitesse ça marche toujours mieux quoi donc voilà ça c'est le truc bête quoi de base et c'est avec les gens ils sont là c'est trop impressionnant c'est incroyable ce qu'il fait et tout non non là je vais arriver au niveau des des boosters je sais pas comment on peut dire ça hop j'appuie et je sais très bien que ça passera vous voyez ce que vient je sais très bien que ça va passer parce que à cet endroit là je sais que si j'appuie sur toutes les touches en même temps donc bah les les touches que je vous ai montré tout à l'heure et bah ça fera la rotation et voilà c'est aussi simple que ça et c'est marche pareil pour l'autre côté maintenant vous intégrer ça comme vous voulez faut aussi bah se poser des bonnes questions soi même c'est à dire que là ce que je vous montre d'accord c'est à titre d'information c'est pour faire gagner du temps et par exemple voyez là il ya un missile qui vous arrive derrière bbbb hop vous faites ça ici vous êtes caché le missile il se prend le truc quoi ça peut paraître greedy ou je ne sais quoi ou groovy mais ça évite largement que le missile il arrive il fonce et bbbb te pylance baisse tu vois ça prend du temps oui là techniquement on peut se prendre le missile quoi en fait donc voilà c'est juste ça pensez à l'intégrer à peu près partout où ce que vous pouvez quoi par exemple voyez après vous pouvez déjà enrouler le truc c'est à dire commencer à enrouler l'obstacle et ensuite appuyer sur la fin etc oui tout ça c'est des choses qu'il faut vraiment vous même bah essayer de faire et vous poser des questions sur comment il fait si comment il fait ça essayez par vous même tenter des choses sur ce serveur là c'est fait pour donc ensuite une fois que vous maîtrisez les déplacements n'hésitez pas à aller voir ma vidéo sur les codes portales ce que j'explique tout ce que vous êtes en train de voir peut-être vous n'y comprenez rien mais voilà il faut savoir que c'est très important d'aller voir avant je pense pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe donc du coup là maintenant on va aller sur une map où il y a tout simplement de l'entraînement sur l'infanterie c'est aussi simple que ça alors maintenant on est parti sur comment aime correctement à l'hélicoptère je vais pas vous mentir c'est très 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 dur déjà parce que le viseur qui est au milieu et bah il faut bien le caler à une certaine distance c'est à dire qu'il y a une sorte de sweet spot sur l'hélicoptère si vous voulez allez je vais vous montrer je vais mettre sur la tour par exemple là et donc vous voyez bien là j'ai mon viseur sur la tour par exemple et mais là si je tire par exemple et bah ça va clairement pas dans la tour on est d'accord ça va en dessous on a bien vu ça fait deux gros trous et vous voyez que si je me loigne et bah les trous il se il diminue en fait concrètement je vais prendre de la vitesse et là si je me rapproche techniquement on va voir que les impacts se sont réduits ouais on voit rien du tout mais bon dans l'idée c'est ça si je me mets à une distance qui est ce que j'appelle je sais pas c'est le sweet spot je sais pas je dirais 100 mètres peut-être 150 mètres à peu près par ici et bah vous allez bien voir que du coup voyez elles se rejoignent bien enfin du coup du coup les balles se rejoignent bien au niveau du centre de les deux du viseur du coup de l'hélicoptère ce qui fait qu'en fait ça c'est vraiment la distance idéale pour tirer vous avez vu ça reste quand même vachement plus précis celui là il est propre tu vois par rapport au fait de si j'étais tout près tout près tout près ce qui veut dire que si je viens chercher lui par exemple et que je m'approche de lui que je me dit tiens je vais vouloir lui tirer dessus et je mets le viseur au centre bah là clairement je tire à côté du monsieur quoi vous avez vu et ça c'est et ça c'est exactement pas ce qu'on cherche donc du coup ça il faut avoir ça en tête du fait de que quand le mec il est proche en fait il faut tirer en haut à gauche en haut à droite voyez là par exemple j'ai pas du tout le viseur sur lui mais je vais faire un kill quand même voyez parce qu'en fait j'ai juste tiré au dessus de sa tête lui par exemple si je tire un peu là là il est pas du tout dans mon viseur mais je le tue quand même bon je pense que vous avez compris donc du coup l'idéal c'est de trouver le fameux sweet spot ce que j'appelle le sweet spot c'est genre de rester un petit peu à distance déjà d'une ça va vous éviter de prendre des roquettes dans la tête c'est une certitude et ensuite vous voyez vous avez vraiment juste à mettre votre viseur sur sur le sur l'ennemi et tirer et tout va dedans donc ça c'est ce qu'il faut garder en tête maintenant je sais que c'est jamais facile et c'est toujours un peu compliqué on a toujours envie d'être un peu au contact pour avoir un gameplay agressif juste rappelez vous une chose c'est qu'il faut pas tirer au milieu du viseur faut tirer en bas à gauche ou en bas à droite maintenant comment faire parce que tirer c'est bien mais il faut aussi savoir que plus vous gardez de vitesse avec votre hélicoptère plus votre aim va être facile à avoir du coup l'idée c'est quoi c'est de garder un maximum de vitesse et pour ça moi j'ai trouvé une petite technique alors je sais pas si c'est la bonne une fois de plus comme je vous dis je vous explique et je vous donne tous les conseils que j'ai appris durant mon apprentissage à l'hélicoptère je pense qu'on a m'approché de quelque chose de pas trop mal pour apprendre les vitesses du coup Z et S parce qu'en fait si j'appuie sur Z les balles elles partent en bas voyez si j'appuie sur S les balles elles vont partir en haut je sais pas si vous voyez ce que je veux dire et donc ça 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 fait encore un facteur en plus à prendre en compte lorsque vous êtes en train de viser vers que au lieu de viser soit que sur la gauche soit que sur la droite vous allez devoir viser en bas à gauche en bas à droite plus le décalage du viseur alors franchement je pense que c'est pas français ce que je vous dis là j'essaie d'être concret explicite mais c'est pas facile donc du coup là le but c'est de rester à une bonne distance de garder de la vitesse et en fait dès que vous avez votre cible vous arrêtez d'appuyer sur cette touche prendre la hauteur et juste vous mettez des coups d'aim avec QD 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 en fait faut les faut les spammer un petit peu souvent ce comme c'est les entrées on off pour le coup sur clavier on peut pas être précis en fait c'est pas possible ou du coup c'est pour ça qu'il faut mettre des petits QD 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 vous voyez comme ça là tout en gardant l'inclinaison du l'hélicoptère pour ne pas perdre de vitesse vous voyez je garde l'inclinaison je garde l'inclinaison voilà on va y arriver je garde l'inclinaison je garde l'inclinaison je garde l'inclinaison et puis là hop j'arrête d'appuyer et je tire sur le mec tout en prenant en compte pour le coup bah la trajectoire des balles parce que comme je vous ai dit les balles elles sont plus vous avez de la vitesse plus les balles elles vont partir soit en avant soit en retard évidemment de temps en temps il faut appuyer sur S sur Z pardon vous voyez ou enfin monter ou descendre d'ailleurs mais ça c'est pour vraiment pour le coup bah garder la vitesse en fait qu'on a quoi et surtout toujours être un peu penché alors pour quelle raison toujours être un peu penché parce qu'en vrai déjà ça va bah ça va vous faire garder votre vitesse et c'est surtout qu'en fait du coup ça va incliner vos canons et du coup ça vous allez toucher un peu mieux en inclinant votre hélicoptère alors c'est peut-être un petit peu psychologique je sais pas trop mais c'est très bien que moi depuis que je me suis obligé à m'incliner et vraiment genre en abusé vous voyez par exemple quand je viens faire du fight close range je suis là j'abuse vraiment à fond quoi je suis là je viens je repars il faut vraiment enfin c'est une mécanique sur lequel j'abuse énormément pour le coup et j'ai remarqué que plus t'abuses de cette mécanique là déjà plus t'es difficile de toucher à toucher pardon et puis plus les gens ils galèrent à t'avoir et puis plus ton pilotage aussi il est propre par la suite parce que ça fait vraiment un pilotage très agressif par exemple j'arrive là hop je repars de l'autre côté toujours être en mouvement quoi vraiment perpétuel mouvement en fait il faut vous dire une seule chose c'est que si vous vous arrêtez pendant que vous fightez quelqu'un c'est que vous n'avez pas été forcément bon voyez par exemple là j'ai perdu de la vitesse là je suis pas bon là il aurait fallu absolument qu'à un moment ou autre je garde de la vitesse peu importe en fait il faut juste se dire que voilà par exemple ça c'est pas mal ça là je repars par là sur le côté hop je laisse l'hélicoptère glisser slider si on peut dire et boum je l'ai eu et je repars voyez lui par exemple il est là il se trouve là hop là et c'est reparti bon maintenant du coup on va voir comment équiper l'hélicoptère alors en vrai il y a deux solutions possibles entre guillemets si on peut dire moi je le joue double minigun missile air sol donc AGM contre mesure système de réparation ça c'est ce que vous verrez je pense le plus souvent c'est clairement ce qu'il y a de plus polyvalent de plus fort si on peut dire voilà moi c'est comme ça que je le joue en tout cas je vous déconseille très fortement mais vraiment très fortement de prendre les nacelles de lance requêtes antipersonnelle parce que ça fait vraiment zéro dégâts c'est nul c'est éclaté vraiment c'est vraiment pas ouf du tout et vous serez beaucoup plus efficace à la minigun et vous évoluerez aussi bien mieux au niveau de votre pilotage si vous jouez avec des choses qui vous demandent un petit peu de skill plutôt que de tirer approximativement à côté de la personne il y a aussi la chose valable double canon 20 mm si vous voulez pas trop vous embêter à aim au début vous galérez un peu à être précis etc vous pouvez commencer par jouer ça par exemple c'est très pénible contre les véhicules c'est à dire que pour le coup vous arrassez sans cesse les véhicules vous les laissez pas le temps de régène en fait et donc ça c'est plutôt pratique pour le coup pour jouer les véhicules maintenant pour l'infanterie bon bah vous allez surchauffer très très rapidement c'est un peu pénible mais au moins vous ne préparez pas votre cible donc voilà libre à vous de voir mais moi je vous conseille vraiment minigun dans un premier temps missile arsol et puis voilà pour moi c'est vraiment le meilleur build on peut aussi jouer le système de protection cybernétique c'est pratique surtout quand en face vous avez des mecs qui veulent absolument votre fesse c'est à dire que souvent quand vous allez commencer à devenir bon ou autre vous allez avoir des raos un peu partout et les raos ils vont vous hack et derrière il va sortir le sauf l'âme et il y a son pote à côté de lui qui est au sein recul vous faites lock instant vous mourrez instant vous ne pouvez juste rien faire pour peu qu'il entame le combo javelin en plus c'est fini vous pouvez même plus vous cacher c'est derrière un bâtiment c'est mort je vous conseille quand même système de réparation pour commencer normalement au début on va pas trop vous focus ensuite je vais vous parler des flairs alors les flairs en vrai c'est tout un art aussi enfin oui et non il y a encore c'est peut-être certainement des choses que j'ai pas forcément compris c'est des fois ça je prends des missiles et ça bip après ou alors des fois je lâche mes leurs et je prends quand même le missile bon ça je pense c'est surtout duo saver donc du coup il y a le pré-lock sur lequel le message est jaune donc de toute façon vous allez entendre bruit ça va ça reste tranquille il n'y a pas besoin de paniquer il n'y a pas besoin de lâcher les flairs très honnêtement ensuite il y a le lock donc c'est que vous êtes loqués à tout moment un missile peut arriver donc ça c'est double tranchant d'accord soit c'est un iglas qui vous cible et dans ce cas là vous avez largement le temps de péter vos flairs soit c'est un sauflame qui vous cible et là si c'est un sans recul ou un rpg 7 qui arrive c'est très très chaud parce que vraiment des fois c'est moins d'une fraction de seconde où vous mourrez instantanément donc ça c'est à vous de voir ça vous de choisir très clairement ensuite il y a le missile qui arrive donc là pour le coup c'est pareil ça fait encore un autre bruit là pour le coup il faut absolument flair évidemment être le plus réactif possible sur le flair moi je sais que quand je suis lock pour le coup j'ai déjà mon doigt sur la touche le flair quoi moi c'est la touche x j'ai mon doigt dessus et j'attends qu'une seule chose c'est que le bruit il change pour les glacher instant quoi et même malgré ça par moment le missile passe quand même donc c'est pour vous dire à quel point c'est un peu abusif et ensuite il y a le hack donc techniquement le hack est pareil il ya un petit logo qui vous indique approximativement la direction du hack très honnêtement le petit logo il est pas très visible en plus en ce moment il ya quelques petits bugs c'est à dire que bah vous faites hack mais vous ne savez même pas d'où ça vient donc et puis bah quand il vient paf il apparaît instantanément tout seul comme un grand garçon donc du coup il ya vraiment aucune possibilité de savoir que vous êtes en train de vous faire hack donc des fois ça surprend donc voilà pour le coup pourquoi c'est potentiellement utile de jouer la protection cybernétique dans ce genre de cas généralement gardé en tête que si vous faites hack il ya forcément un missile un igla qui va vous lock dans la seconde qui suit parce que bah le hack il est jamais tout seul maintenant il faut savoir que on peut dodge les missiles avec des obstacles donc c'est pas parce que vous êtes hack et que vous pouvez pas lâcher voleur que vous pouvez pas dodge le missile un bâtiment par exemple ça peut tanker un missile un arbre certains arbres je dis bien genre sur les maps portales là où les arbres sont modélisés en béton armé typiquement c'est pareil ça vous pouvez dodge des missiles avec avec des poteaux avec les portiques par exemple de la map manifeste avec énormément de choses vraiment soyez imaginatif les gars on peut vraiment faire beaucoup de choses la moindre petite but la moindre petite bosse tout ça tout ça ça peut vous sauver la vie et tanker un missile et maintenant pour le coup sur les flares généralement vous les lâchez vous mettez à couvert parce qu'il faut savoir quand même que le leurre il fait un gros coup et après il fait un petit coup deux petits coups trois petits coups et en fait grosso modo la durée du leurre je sais pas c'est peut-être à peu près allez peut-être 8 secondes entre 8 et 10 secondes donc au partir du moment où vous claquez vous pouvez encore farmer pendant encore 8 à 10 secondes alors après 8 à 10 secondes après vous faites relock instant donc voilà c'est 8 à 10 secondes pour fuir mais faut aussi savoir que ce temps là vous pouvez en profiter pour tout simplement aussi c'est un nigg là que vous voyez le missile partir sur vous vous lâchez vos flares bah vous avez le temps de le tuer de partir vous mettre à couvert et de régène vos flares donc voilà c'est fait pour fuir mais faut aussi savoir profiter de ça pour faire les kills sur les personnes qui vous embêtent parce qu'évidemment sinon vous allez passer votre game à flares vous cacher flares vous cacher flares vous cacher sans prendre jamais un seul kill voilà faut savoir pour le coup jouer avec les obstacles le temps que les flares se régènent etc etc bref franchement c'est toute une mécanique c'est assez pénible à prendre en main très honnêtement mais une fois que ça commence à rentrer vous allez voir c'est quand même plutôt jouissif en vrai parce que un moment quand on pilote vraiment bien et qu'on dodge les missiles avec les bâtiments le temps qu'on est en train de régène l'aileur etc etc c'est plutôt cool maintenant je vais vous parler de la priorisation des cibles parce qu'il y a quand même des choses à ne pas négliger sur le champ de bataille que vous êtes un hélicoptère et on va commencer directement par les hélicoptères l'ennemi numéro un hélicoptère c'est l'hélicoptère le plus horrible en ce moment c'est clairement l'apache parce que l'apache il est hyper fort et le gunner il tire à côté de vous il vous fait bump en fait vous vous pouvez plus voler correctement en fait il vous envoie sur le côté gauche ou droite et en fait ça couche votre hélicoptère c'est horrible il faut quand même garder en tête que les hélicoptères c'est vraiment votre cible numéro un parmi tous ensuite on va avoir en 1.2 je vais dire l'avion si l'avion en face est pénible il ya les avions qui jouent enfin ça s'appelle les jets radar donc c'est le jet l'avion quoi et ils jouent missiles radar donc pour le coup le missile radar c'est simple c'est il tire un missile un petit peu n'importe où et à partir du moment où il vous lock où il met son viseur sur vous et ben là le missile il revient il recalibre sur vous directement instantanément donc les missiles vous y'a rien il se passe et d'un coup vous avez une alerte de fou et là bam vous prenez un missile et ça c'est vraiment très pénible et potentiellement un mec qui joue bien ça il ya moyen que vous ne fassiez pas deux mètres de vol parce que c'est vraiment très très fort en plus les mini guns sont aussi accessoirement très très fort donc voilà pensez vraiment à dodge pour le coup les avions et à potentiellement les taper en premier évidemment s'ils sont pénibles s'ils sont pas pénibles et qu'ils se jouent entre eux et qu'ils dogfight pendant 20 minutes laisser les avions on s'en fiche complètement pour le coup ça passe en dernier de la priorisation des cibles du coup en deux pour le coup parce qu'on fait 1 et 1.2 en cible numéro deux pour le coup ça va être les dca dca deuxième cible à abattre particulièrement les dca c'est assez pénible elles se mettent dans des coins ils ont une portée de fou furieux les missiles se régènent hyper vite sur la dca donc oui il a tiré ses deux premiers missiles vous pensez qu'il en a pu vous le rusher il en a déjà deux autres vous inquiétez pas c'est très très fort ça peut limite vous tout shot il suffit que dans la dca ils sont en pre-made et qui joue à deux il faut savoir que dans la dca il ya deux voire trois voire même quatre postes de tir donc tu peux avoir un nacelle encore anti aérien en second tu peux avoir un canon de 40 mm en troisième tu peux avoir le sauf flamme en quatrième sur le véhicule c'est vraiment insupportable donc voilà pensez vraiment à jouer les dca en deuxième cible ensuite en troisième cible on va avoir tout ce qui va être véhicule de transport alors ça peut paraître idiot ce que je vous dis mais c'est toujours pareil c'est situationnel ça peut aussi passer en dernière cible mais maintenant on peut avoir des canons anti aériens sur tous les véhicules de transport donc les jeeps lave t4 là je sais plus comment s'appelle là et les aéroglisseurs donc ça ça peut lit c'est le même littéralement peut-être même plus fort qu'une dca d'accord vraiment je déconne pas donc ça il faut vraiment les cibler en premier dès que vous envoyez un vous lui foncez dessus vous l'éclatez vous allez ressortir avec peu de pv mais au moins vous êtes tranquille mais pensez y parce que vraiment c'est très 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 fort ensuite en quatrième on va avoir les sauf flamme donc dès qu'il ya un sauf flamme qui vous target c'est cible numéro 1 aussi un pareil laisse tomber parce que le sauf flamme ça peut littéralement vous plaquer au sol toute une game et c'est très insupportable ensuite on a le Thor tank pas le Thor tank le pokémon mais le tank le Thor là vous savez le tank railgun pareil eux ils se mettent au fond de la map sur une petite butte le canon bien en l'air et il reste pendant 30 minutes de game à essayer de vous mettre un petit laser là et ça c'est insupportable parce que c'est l'ightrack pur et dur et c'est vraiment enfin je veux dire même le plus gros noob il arrive à faire des kills avec ça c'est terrible et en dernier évidemment là on peut enfin farmer l'infanterie donc voilà c'est pour vous dire quand même que alors évidemment enfin en dernier on peut fermer l'infanterie entre chaque cible on ferme l'infanterie bien sûr on sait pas vraiment des priorités pures et dures mais si vous voulez si vous croisez un hélicoptère c'est lui en premier si vous croisez une DCA vous faites le choix soit de la dodge et de vous esquiver soit de la jouer mais c'est pareil faut pas la jouer trop longtemps il faut quand même savoir que c'est très important de prioriser un petit peu ses cibles peut-être que vous vous prioriserez vos cibles différemment parce que peut-être que potentiellement les DCA vont pas trop vous déranger ça vous dérange pas d'être être un petit peu à ce mat par une DCA de temps en temps bon voilà c'est à vous de voir ensuite on a les spawns à connaître il faut savoir que les spawns des hélicoptères ça respawn toutes les deux minutes alors ces deux minutes et des bananes ça c'est un petit peu approximatif des fois tu es dans l'écran de sélection d'hélicoptère et ça met littéralement 15 ans à ce qu'il apparaît c'est des fois c'est rapide bref je comprends pas trop il faut savoir qu'à partir du moment où il meurt dans deux minutes il y a potentiellement un autre hélicoptère donc là ce moment là il faut se méfier grosso modo vous faites tab vous regardez vous êtes à 46 minutes vous venez de le tuer il va respawn à 44 minutes prochain coup vous le savez faites juste attention au timer parce qu'à un moment si vous l'avez tué il va reprendre l'hélicoptère la cible numéro 1 ça va être vous et il va venir le plus rapidement possible sur vous ça va certainement être le moment où vous y attendez pas après pour le coup c'est vraiment pour tryhard de fou personnellement je peux vous mentir moi l'hélicoptère je le fume je laisse après il fait sa vie il revient il essaie de me jouer j'avise d'accord ensuite on a le bilo radar le bilo radar c'est quoi c'est en dessous des 30 mètres vous ne pouvez pas être ciblé par des véhicules donc ça c'est pareil pensez-y quand c'est un apache qui vous joue c'est généralement les gens qui jouent en apache et qui sont un peu nuls et qui sont frustrés de se faire démonter par vous ils vont prendre un apache avec les missiles anti-air c'est une certitude et puis ils vont vous saouler et donc du coup ce qu'ils vont faire c'est que bah ils vont rester tout en haut et ils vont attendre une seule chose c'est de pouvoir vous mettre un missile donc du coup voler entre 0 et 30 mètres enfin 0 si vous voulez un mètre vous allez forcément vous prendre un mur mais voler entre en dessous des 30 mètres quoi et pour le coup il ne pourra jamais vous lock et il va être obligé de venir se plaquer au sol pour venir vous chercher et c'est à ce moment là que vous allez pouvoir remonter et lui mettre une petite rafale par exemple ça marche aussi pour l'adca voilà ça marche pour tout ce qui est lock de véhicules en fait évidemment les fmx a a je crois je sais plus comment ça s'appelle ça par contre ça peut quand même continuer à vous lock donc bah si vous faites lock en dessous des 30 mètres vous savez déjà que c'est un iglas si vous faites lock au dessus des 30 mètres vous savez que c'est ça peut être soit un iglas soit un véhicule accessoirement quand vous voulez aussi en dessous des 30 mètres vous devinez invisible sur la mini map alors à moins que vous soyez ping je pense mais pour le coup si vous êtes pas ping et que vous voulez en dessous les 30 mètres et bah vous disparaissez sur la mini map donc ça pensez y d'accord quand il ya une dca qui vous campent à un endroit ou alors qu'un véhicule de transport avec un canon anti aérien qui vous campagne en droit volé très très bas décalez vous sur côté gauche ou droite pour aller la reprendre par derrière sur le côté voilà histoire qu'ils s'y attendent pas quoi parce que sinon il va vous regarder sur la mini maps il est pas trop bête et clairement vous n'allez jamais ne pouvoir vous en sortir donc voilà bon déjà je pense que je vous ai donné beaucoup d'informations j'avoue cette vidéo est quand même assez compliqué à organiser très honnêtement parce qu'il ya vraiment beaucoup de choses à dire et j'aimerais beaucoup mettre des petites images des petites animations et tout et autres mais je suis absolument pas du tout à l'aise avec ce genre de truc mais voilà j'espère que j'aurais été assez clair maintenant tout ce que je viens de vous dire c'est à intégrer et à prendre en compte de votre gameplay à l'hélicoptère d'accord tout le reste ça va être que du temps de jeu et de la compréhension de jeu c'est à dire en fonction des maps surtout des covers il ya des maps qui sont incroyables à jouer par exemple je pense à la map poudrière en hélicoptère il ya des petites montagnes partout à droite à gauche le bâtiment du milieu on peut dodge des missiles avec etc etc il ya des maps à contrario on peut pas trop s'amuser à faire le fou à aller dodge des missiles derrière des montagnes ou autre ça marche un peu moins quoi donc vraiment en fait tout ça ça va être des rotations mais vraiment c'est des rotations c'est à dire que vous arrivez vous allez jouer la dca à partir du moment où vous allez jouer la dca il faut déjà que vous pensiez à votre point de sauvegarde si on peut dire quoi votre votre checkpoint c'est à dire que dès que vous allez la jouer où est ce que vous allez pouvoir vous diriger vous cacher pour régène vos flares et potentiellement temporiser le temps que vos missiles reviennent ou autre ça il faut toujours se poser cette question là d'accord dès que vous faites quelque chose il faut déjà savoir le coup d'après où est ce que vous allez vous mettre il ya des choses bêtes mais le moindre conteneur par exemple se se poser délicatement c'est derrière un tout petit conteneur pendant que vous vous faites lock ou pendant que vous êtes en train de vous faire jouer par exemple ou autre et ben ça peut potentiellement bah vous faire gagner un flair et ce flair là ça vous fera peut-être gagner un fight grosso modo ce qu'il faut redire c'est que une fois que vous avez retenu tous les points et que vous avez appliqué tous les points ce qu'il faut savoir c'est que 80% du reste donc c'est à dire que là déjà vous avez appris que 20% sur le début de la vidéo d'accord mais ensuite 80% du reste j'exagère quand j'ai ça mais c'est que du timing et du placement vraiment du timing et du placement si vous mourrez c'est que vous avez fait une erreur de timing vous avez fait une erreur de placement t'aimé vos spawns vos rotations tout ça c'est vraiment la clé d'accord ensuite l'aime tirer sur les missiles savoir tourner autour savoir faire des petits tricks en hélicoptère faire des des rôles des youhou des trucs bambino tout ça vraiment c'est que du secondaire en vrai pensez à une seule chose au début quand vous jouez en hélicoptère c'est de survivre le plus longtemps possible vous allez faire énormément d'erreurs de pilotage énormément d'erreurs de placement et ça va vous coûter la vie très 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 souvent au fur et mesure plus le temps passe essayez vraiment d'apprendre de vos erreurs les gars vraiment je déconne pas mais ma vidéo sur comment devenir meilleur bah voilà que je vais vous mettre d'ailleurs en haut à droite de la vidéo une fois de plus n'hésitez pas à aller la voir le fameux mindset on pourra dire ce qu'on veut on pourra se foutre autant de ma gueule que vous le voulez mais en attendant si j'ai réussi à apprendre à piloter en si peu de temps c'est que je me suis aussi bien remis en question à chaque fois que je tombais comme une crotte à chaque fois que je me crachais comme une crotte ou autre tout ça ça rentre ça travaille ça m'harmonne là haut puis je me dis pourquoi si pourquoi ça là j'ai fait telle erreur là j'ai fait ça pourquoi je suis mort j'étais mal placé là j'aurais plus d'autres j'ai avec le missile à droite plutôt que de partir sur la gauche ouais c'est que des choses comme ça je ne décolle même pas les gars remettez vous vraiment en question quand vous jouez ça marche pour toute façon c'est un hack de la vraie vie aussi là dessus il n'y a aucun souci fait confiance en tout cas gardez à l'esprit que tout est possible si vous voulez vraiment apprendre à jouer en hélicoptère vous pouvez le faire j'ai réussi vous pouvez aussi y arriver en plus vous avez de la chance et je vous donne absolument tout ce que j'ai appris vous puissiez apprendre plus rapidement que moi encore de lâcher rien vous allez y arriver c'est vous les meilleurs